Igor Bogdanov s'est retrouvé la semaine dernière en une des magazines Péhopl après avoir été interpellé par la police puis placé en garde à vue. En cause, une plainte déposée par son ex-compagne Julie Jardon qui l'accuse d'avoir tenté d'entrer chez elle de force. Invité de Jean-Marc Morandini dans Morandini Live sur CNE et Non Stop Péhop le vendredi dernier, le célèbre animateur de temps X avait niais en bloc les faits qui lui sont reprochés, « Rentrer de force, ça veut dire avoir un pied de biche et commettre une effraction ». Ce n'est évidemment pas le cas. Je n'ai pas de doublé des clés, j'attendais derrière la porte que Julie ouvre, ce qu'elle a fait. Quand je suis entré, je suis entré en douceur et non pas de force avait-il déclaré avant de pointer du doigt la responsabilité du nouveau petit ami de son exemple. Lundi soir, Igor Bogdanov et son frère Grica étaient les invités de Julien Courbet dans sec de la télé. Placé sous contrôle judiciaire, le célèbre animateur scientifique a fait part de bien jolies manières de sa peine de cœur, « Voltaire a eu une séparation difficile à Paris, et voilà qu'il va se réfugier à Fernet, et il écrit quelque chose qui m'a frappé et dont j'ai toujours le souvenir. » Il dit, « De toutes les passions, l'amour est la plus forte. » L'attaque la tête, le cœur et le corps apostrophe a-t-il d'abord lancé, se rappelant des souvenirs de lecture de Terminal, une séparation, c'est toujours quelque chose d'extrêmement pénible, d'extraordinairement douloureux. D'ailleurs, dans la hiérarchie des douleurs, ceux qui se séparent vivent cet événement. Ça vient juste après la perte d'un être proche, dernièrement, il y a eu un papier qui a circulé là-dessus. Quand on dit sur une peine de cœur, « J'ai le cœur déchiré », ça veut dire que c'est pas seulement quelque chose que l'on vit mentalement, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on vit avec son cœur, c'est quelque chose que l'on vit physiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada